Bonjour, bonjour les phénix, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour le 22 septembre, 22 septembre, premier jour de l'automne. Donc voilà, on va regarder un petit peu. Donc on va faire une première coupe, je fais juste une coupe pour le tirage sentimental, pour avoir quand même la tendance au niveau sentimental pour vous. Et puis on fera un petit tirage un peu plus général, puis on terminera avec une carte conseil pour chaque signe. Donc une pour les béliers, une pour les lions et une pour les sagittaires. Bon, je voulais faire une coupe, mais il y a tout ça qui est tombé, donc je vais prendre. Ça va peut-être être une vidéo un peu plus longue, mais ce n'est pas grave. Donc on va faire comme ça. On voit que, donc, bon, il faut que je vous montre les cartes. Nouvelle relation, solution, complicité et rapprochement, et stabilité et équilibre. De très belles cartes, de très belles cartes pour vous les phénix. Donc on est sur une nouvelle relation, que vous soyez en couple depuis un certain temps, avec votre autre, votre chéri, d'accord, ou que vous ayez rencontré quelqu'un. On voit que vous êtes sur une nouvelle relation. Pourquoi ? On a la carte de la solution qui montre que cette nouvelle relation, que ce soit une ancienne relation qui s'affine ou que ce soit une toute nouvelle relation, apporte une solution à un blocage. On voit qu'on va vers une complicité, un rapprochement. Donc pour certains, peut-être le fait aussi de renouer avec la confiance, que la vie est belle et que tout est possible aussi. On va vers une journée pleine de stabilité et d'équilibre. C'est une belle journée au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou non, que ce soit par rapport à votre famille, que ce soit par rapport à vos amis. On voit qu'on est sur une belle relation, de très belles relations au niveau sentimental. Vraiment, pour ceux qui sont célibataires, il est possible qu'aujourd'hui, vous ayez peut-être des éléments d'information que vous n'aviez pas jusqu'à présent et qui débloquent une situation également. La nouvelle relation, elle peut être également avec nous-mêmes, tout simplement. La complicité et le rapprochement, c'est le fait aussi de prendre soin de soi, le fait de renouer avec son corps, avec ses traits de caractère avec qui on est vraiment. Et la stabilité et l'équilibre, ça peut représenter aussi le fait d'être bien aligné. Donc voilà, que ce soit une relation à vous, que ce soit une relation aux autres, qu'elle soit amoureuse ou non, voilà, ce sont de très, très belles énergies au niveau sentimental pour vous, les phénix. Et puis pour ceux qui sont célibataires, ce serait cool que ce soit une toute nouvelle relation, avec une complicité et un rapprochement et une belle complicité parce que peut-être que ça pourrait être le début d'une belle relation aussi d'amour si vous la souhaitez. Donc c'est plutôt sympa, les phénix, pour vous au niveau sentimental. Allez, on fait maintenant le petit tirage général. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc on fait le petit tirage général maintenant. Pour vous, les phénix. En carte centrale, on a la protection. Donc ça, c'est très, très bon. Très, très bien la protection pour vous aujourd'hui, énergie centrale. On a la femme, la femme un peu séductrice, un peu coquine. Donc ça, c'est plutôt sympa. Peut-être que vous êtes cette femme. On a vu qu'il y avait cette nouvelle relation. Peut-être que vous renouez avec votre féminité. Si vous êtes un homme, peut-être que vous rencontrez une femme un peu coquine. Donc ça serait super sympa. En tout cas, si elle n'est pas coquine, je dirais une femme qui a envie de vous séduire. Alors, c'est fort probable, oui, parce qu'avec le jardin, en fait, ça annonce les relations, les relations sociales. Alors, ça peut être les relations familiales. En tout cas, ça représente la réunion. Ça représente aussi la fête. Ça représente votre cercle familial, amical ou social. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, vous avez cette protection en énergie centrale et cette belle ligne qui montre que vous êtes protégé dans vos relations aux autres. Et que vous êtes même, peut-être, dans la séduction, aller vers l'autre. Qu'est-ce qu'on a après ? On a l'arbre. L'arbre qui annonce tout simplement l'harmonie dans votre journée, la stabilité, l'ancrage. Ensuite, on a le familier, le guide spirituel, la protection. Donc, une belle protection, vraiment. Alors là, on sent vraiment cette énergie protectrice, d'accord, vraiment, avec ce guide spirituel qui peut aussi représenter votre intuition, votre reliance au grand tout, qui peut représenter votre guidance intérieure. On voit que, de toute façon, il y a une protection, voilà, une protection divine. Et on voit, en plus, avec cet arbre, que vraiment, il y a un très, très bel ancrage. En fait, c'est vraiment l'équilibre parfait entre votre reliance au grand tout, mais également l'ancrage qui fait que vous êtes stable et équilibré dans la matière. Donc, c'est vraiment très, très beau. Qu'est-ce qu'on a ? Ben, on a la clé. Ben, ça rejoint la clé aussi qu'on a eue avec le domaine sentimental. On a vu qu'il y avait une solution. Bon, ben, elle vient juste à côté de cette femme séductrice, cette femme qui est dans un mouvement de séduction. Donc, c'est plutôt pas mal, la clé, à cet endroit-là. Avec l'arbre, ça montre qu'il y a une belle stabilité, une belle santé, en fait, des sentiments. Tiens, d'ailleurs, la stabilité, on l'a vu aussi dans le tirage sentimental, la stabilité équilibre. Donc, voilà, moi, je dirais que là, ça nous parle essentiellement de vos relations sociales, mais amicales, familiales, mais pas que. Ça peut aussi représenter toutes vos relations. Donc, ça peut aussi représenter le jardin, vos relations également au niveau professionnel. Ben, effectivement, on a la tour qui sort, la tour. Alors, la tour qui rappelle, qui rappelle quand même qu'il y a un équilibre et une stabilité, d'accord ? Il y a une sécurité avec la tour, mais la tour peut aussi représenter le côté administratif de votre journée. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une très, très belle énergie centrale avec cette protection qui fait que... Et cette clé qui montre que même s'il y a des bouleversements dans votre journée, des petits moments où vous allez peut-être être un peu chahuté, vous avez quand même cette protection et la solution, d'accord ? Donc, face à cette tour, si elle représente le domaine administratif qui viendrait éventuellement vous embêter un peu, ben voilà, il n'y a pas de souci. Vous débloquez toutes les situations. On a le cercueil. Le cercueil, ici, qui nous annonce, ben, tout simplement, peut-être aussi ce premier jour d'automne. C'est la fin de la saison, le début, donc, la saison de l'été. On rentre dans l'automne. Ben, forcément, c'est une fin de cycle. Mais c'est une fin de cycle avec un début de cycle, donc, l'automne qui commence aujourd'hui. Ce début de cycle qui s'annonce très, très bon pour vous, les phénix. On a l'enfant. L'enfant qui peut représenter un enfant, qui peut représenter les enfants, qui peut représenter la jeunesse, mais qui peut aussi représenter le côté insouciant de votre journée. Il est possible que cette journée, vous la traversiez vraiment dans un esprit de légèreté, vraiment. Ben, de toute façon, on voit avec ce parapluie, on voit que cet homme, donc, est protégé dans les vents, mais il en profite aussi. Enfin, les vents se prennent dans son parapluie et puis ça le fait un petit peu voler aussi. C'est comme s'il volait au-dessus de tout ça et que ma foi, il peut se passer ce qu'il se passe, ce qu'il se passe. Lui, il s'amuse. On voit qu'il est heureux, cet homme. Donc, voilà, j'ai envie de dire que cette journée, vous la prenez vraiment un petit peu comme à l'image de l'enfant, avec beaucoup de légèreté. Vous intégrez les événements, voilà, sans y apporter vraiment de gravité première. Vous êtes peut-être dans un esprit aussi de résilience. L'enfant, c'est aussi la résilience. C'est un très, très bel exemple de comment on doit réagir aussi dans les moments d'affliction. Donc, voilà, quoi qu'il en soit, vous avez cette diagonale absolument merveilleuse avec la protection, la clé qui ouvre toutes les portes. Et puis, cet enfant qui prend les choses comme tout le monde devrait les prendre, voilà. Ça, c'était vos énergies un petit peu plus générales. Une très, très belle journée pour vous, les phénix, demain, le 22 septembre. Allez, ça, c'est la carte des béliers. Ensuite, on va faire la carte des lions. Est-ce qu'elle veut venir comme la carte des béliers ? Hop, les lions et ici, ça va être les sagittaires. Voilà, voilà, les petites cartes sont sorties. Allez, le message pour les béliers. Pour les béliers, aujourd'hui, on te demande d'être organisé. Ton côté spontané te donne envie de tout faire en même temps. Cependant, cela peut provoquer des blocages. Mets en place une vraie organisation pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Le message pour les lions. Aujourd'hui, on te demande d'être dans une énergie d'action. Tu es dans une énergie extérieure favorable et tu as toutes les forces nécessaires en toi pour agir. Le moment est venu de donner vie à tout ce qui est important pour toi et dès aujourd'hui. Le message des sagittaires. Aujourd'hui, on te demande de ne pas réagir sous le coup de l'impulsion. Ah, c'est l'enfant qu'on a vu, ça. Tu es une personne passionnée, mais cela peut te faire agir précipitamment et tu peux ignorer des signes importants qui te sont envoyés. Prends le temps de respirer pour doser la passion de tes actions. Voilà, c'était pour vous, les phénix, cette petite guidance pour ce 22 septembre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada